Musique Hello tout le monde, c'est Amivi, bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui je suis super contente de vous faire cette vidéo Parce qu'il me semble que je ne l'ai pas encore vue sur la toile En tout cas non, je pense pas trop mais bon c'est pas grave Je viens vous présenter, vous avez dû le voir dans le titre La nouvelle marque que H&M vient de sortir Donc H&M vient de sortir sa ligne de maquillage Ça fait pas longtemps maintenant et on a du mal à la trouver encore Elle n'y est vraiment pas partout Donc j'étais contente de la trouver par hasard en allant chez H&M Donc je me suis empressée de faire des petits achats Voire même des gros pour vous présenter tout ça Donc elle s'appelle la collection beauté H&M Et voilà, j'ai posé la question sur Snapchat, sur Facebook Il me semble de savoir, et Insta, de savoir si vous souhaitiez que je teste en direct les produits Ou si vous vouliez que j'essaye d'abord et qu'après je vous donne mon avis Et vous avez été beaucoup à vouloir tester ensemble Donc ça fait longtemps que je les ai achetés Et depuis que je les ai achetés, j'ai pas regardé du tout dans le paquet depuis Donc voilà, ça n'attend que moi J'ai mélangé un petit peu les choses pour essayer de vous montrer un peu pas mal de trucs Et ils ont vraiment beaucoup de choses Je suis allée acheter ça dans un H&M Qui est le H&M de Chaussée Dantin Donc à Paris Vous avez un gros H&M Boulevard Haussmann Donc c'est pas celui-ci Entre le printemps et les galeries Lafayette C'est pas celui-ci C'est celui qui fait vraiment l'angle face à l'angle des galeries Lafayette Femmes, voilà Et voilà, j'ai découvert ça par hasard Je ne m'en rappelais plus Je crois que j'avais dû le savoir qu'ils lançaient une marque de maquillage Mais voilà, je ne me souvenais plus trop Et franchement, ils n'ont pas fait les choses à moitié Il y a là les produits, quoi Il y a vraiment beaucoup de choses Je vous avais fait une petite vidéo vite fait sur Insta et sur Snapchat Et donc, d'ailleurs mon Snapchat il est là C'est Amévy Makeup Mon Instagram aussi, Amévy Makeup N'hésitez pas à aller suivre tout ça Et donc, il y avait plein de rouges à lèvres Beaucoup de fards à paupières Des produits pour le teint Des accessoires Quand je dis accessoires, c'est pinceaux Ce genre de choses-là Et donc, je n'ai pas pris d'accessoires Parce que j'en avais vraiment beaucoup chez moi Donc c'était vraiment du gaspillage si je faisais ça Mais par contre, j'ai pris des trucs de maquillage Et j'ai gardé le ticket pour pouvoir vous donner les prix Donc, nous allons commencer Alors Je ne sais pas tout Parce que là, ce n'est pas la marque qui me les envoie Donc, ce n'est pas genre Je connais toute la vie du truc Et je vous avais proposé de soit les découvrir ensemble En live and direct Ou soit je les teste pour vous avant Et je vous donne mon avis une fois après Une fois les avoir testés Vous m'aviez toutes dit Non, non, on veut en direct et tout Tu essayes en direct Donc, j'ai acheté et j'ai laissé mon sac loin de moi Pendant un long moment Parce que ça fait depuis fin septembre là maintenant Donc voilà, je suis contente de faire la vidéo J'attendais que les back to school passent Et voilà Donc je vais sortir les produits un par un Au hasard Et là, je tombe sur le brokit J'ai acheté un peu de tout pour Ouais, pour pouvoir avoir des avis différents Donc j'ai acheté le brokit Qui est à 7 euros Voilà Donc les packagines sont toujours noirs et blanc cassés Ce n'est pas du blanc blanc Ce n'est pas du beige C'est du blanc cassé Un peu ivoire en fait Et je les trouve assez classes Plutôt jolis Ce n'est pas une marque de maquillage Qui est hyper excessive Mais c'est quand même des prix Voilà C'est quand même des prix Je pense quand on achète pas mal de produits Ça monte assez vite quand même Donc là, c'est 7 euros Ce n'est pas hyper excessif C'est un brokit Donc il se présente comme ceci Donc c'est un packagine tout noir Et voilà le produit Expresso Alors je ne sais pas si c'est le plus foncé ou pas Ou l'intermédiaire Et à chaque fois vous avez une petite cire transparente Là c'est un fard Donc texture Voilà, texture fard à paupières On va dire Un peu noir-gris Et un brun Donc je vous swatch vite fait Vous voyez les textures Donc là c'est la cire Et puis les deux couleurs Donc c'est assez sympa Le packagine est joli Il n'y a pas du tout de petits pinceaux Ou quoi que ce soit Franchement Pour les kits à sourcils Je trouve ça dommage Parce que je ne suis pas du tout du genre A vouloir utiliser les produits Qu'il y a Enfin les petits pinceaux Les petits trucs Les petites mousses Et tout Qu'il y a dans les Les packagines de fard à paupières Ou ce genre de choses là Mais dans les kits sourcils Je trouve ça super pratique D'avoir souvent Ce petit pinceau biseauté Pour tracer les sourcils Alors j'imagine Que c'est un peu marketing Pour acheter Un pinceau à sourcils J'imagine Ils doivent en vendre Mais bon Je trouve ça dommage Parce qu'on aime bien Avoir son petit kit dans le sac Et pour ça Ce n'est pas super Voilà pour les sourcils Ensuite je pioche Et j'ai quoi ? Poudre Radiance Luminous Finish Qu'est-ce que c'est ? C'est un blush je crois Donc ça coûte 9,99€ Donc ça coûte 10€ déjà Vous avez un visage de femme Sur le packagine Avec la couleur qui est écrite Juste ici Imperial Red Donc il y avait plusieurs blushs différents Il y avait des couleurs très jolies J'ai pris une couleur que je n'avais pas Donc voilà le packagine Il est pas mal Très joli Un peu en losange Donc c'est du plastique C'est un plastique assez léger Ça peut faire un peu cheap Quand on l'a dans la main Quand on le regarde comme ça Ça ne le fait pas je trouve C'est doré en dessous Mais dans la main c'est assez léger Et voilà le blush Il est juste trop beau J'adore Alors voici la couleur C'est un assez pétant Mais j'en ai pas des comme ça je trouve Donc voilà Vous voyez Oula Faut pas trop en mettre J'en ai beaucoup mis là Oupoupoupou Bon en tout cas Elle est bien pigmentée On peut pas lui enlever ça Voilà La pigmentation est très bonne Je vais en rajouter quand même Un peu de ce côté là Pour que ce soit Symmétrique Ouais il est très beau J'adore Il est très joli comme couleur Donc voilà pour le blush Alors vous avez vu Il est super pigmenté Au début j'en ai mis J'ai mis la main un peu lourde Mais il est trop beau J'adore la couleur Il est vraiment très joli Je vous mettrai Pas les liens Mais les références en barre d'infos Ensuite Je me dépêche quand même Parce qu'il y a pas mal de choses Alors c'est quoi HD finition Alors oui J'ai voulu tester la poudre HD Donc ils ont une poudre Voilà Dite HD Vous savez c'est des poudres Transparentes Blanches là Que tout le monde utilise Elle est à 10,99€ 9,99€ pardon Voilà le packaging J'aime bien les packaging Je les trouve jolies Donc c'est un petit tamis là Je sais plus comment on dit Et ça j'ai Alors tenez bien plastique Parce que le truc Il est parti en même temps Ok j'en ai parti Je vais matifier un peu Le bout du nez avec Donc là voici J'aime bien la texture C'est assez fin Elle est parfumée Hein c'est plus bizarre Ça va ça ne sont pas mauvais Donc c'est vraiment Des poudres qui sont Super pratiques Les filles Les poudres HD Parce que ça convient A toutes les couleurs De peau Donc c'est trop bien Voilà Je vais briller un peu Ça m'a matifié C'est pas mal On la voit pas Ça fait pas d'effet blanc Elle est bien Elle est bien 10 euros ça va C'est pas Non c'est bien Ça matifie Ça est agréable sur la peau Ouais J'aime bien C'est pas mal Donc un bon point Pour la poudre Voilà On enchaîne Crayon Alors Colorescence Eye Pencil Donc c'est un crayon Pour les yeux Il coûte 4,99€ Donc 5€ Mais quand on voit 4,99€ On se dit Ah j'ai acheté un truc A 4€ Voilà Je sais pas si vous êtes Comme moi Mais c'est comme ça Que je parle moi Personnellement Donc voilà J'ai voulu prendre Un crayon Super flashy Bleu Il y avait plusieurs couleurs Oh putain J'arrive pas à l'ouvrir Voilà Il y avait plusieurs couleurs Et là C'est un bleu Trop beau Un bleu électrique Que j'avais beaucoup aimé Quand je l'ai swatché Alors on va tester Donc je suis désolée J'ai testé Mais je n'ai pas filmé La gourde Donc vous voyez Il est très joli J'en ai mis dans la muqueuse Et aussi sur mon J'avais un fard un peu brun Donc je l'ai estompé au doigt Et c'est un joli rendu Quand même Il est hyper bleu Super flashy Hyper bien pigmenté Je sais pas ce que vous en pensez Mais moi je trouve ça super joli J'aime beaucoup Color Essence Eye Pencil Donc toujours le même Donc j'ai bien fait de faire qu'un oeil Et celui-ci c'est un doré Donc si j'ai pris des dorés C'est qu'il avait l'air beau Donc voilà Même packaging Je vous le swatch Je vous le swatch Ouais C'est pas mal aussi Il est un peu moins couvrant Que le bleu Il y a un côté un peu transparent Alors Je vais avoir une tête A la fin du truc Genre une petite touche Comme ça interne C'est très joli Comme ça Ensuite Custom Concealer Trio Donc c'est un trio D'anti cernes Donc je m'étais dit Ça peut être sympa De tester ça Il coûte 9,90€ Donc il y a beaucoup de choses A 10€ au final Donc ça se présente Comme ceci Voilà C'est une forme de packaging Qu'on connait pas mal Et je crois qu'il y a Trois couleurs Enfin quand je parle Bon on avait trois à l'intérieur Mais il y a trois Références de ce produit là En fait Moi j'ai pris L'intermédiaire Il me semble Des teintes un peu plus chaudes Et orangées Voilà Ça a l'air d'être Assez couvrant Donc ça c'est celui-ci Ensuite On a le plus clair Comme ceci Mon ventre qui fait du bruit Je sais pas si vous avez entendu Et Un peu plus foncé Voilà Donc c'est pas mal Quand on a pas exactement La teinte souhaitée Vous pouvez faire des petits mixtes Et là il y en a que trois Donc vous avez pas non plus Un truc hyper à foncé Il y a un truc hyper à clair C'est assez cool Je trouve Voilà On va tester là Je sais pas si c'est très 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 couvrant Ça a l'air intermédiaire En termes de couvrance C'est pas hyper à couvrant Je pense que c'est assez léger Voilà A tester Ensuite Un concealer aussi Il coûte 5,99€ Et là c'est en texture crémeuse Vous savez avec un petit embout mousse Et moi j'aime beaucoup Ce genre de produit Il y avait plusieurs couleurs aussi Disponibles Je pense que j'ai choisi la plus claire Il me semble Donc je suis poudrée Mais on va quand même tester Normalement ça se met Avant la poudre Bien sûr Je vais l'estomper au doigt Je l'ai acheté Pour faire plus les lumières Donc comme je le fais là Ça va agir en tant qu'anti-cerne Même si je passe sur mon blush Je mettrai de la poudre après Et on referait légèrement mon blush C'est pas mal Je veux bien la texture C'est pas gras Donc ça c'est pas mal Vu que vous voyez par exemple Vu que je repasse sur une poudre Alors je vais pas glisser Et avant mon doigt Je tapote parce que sinon Ça va tout abîmer mon make-up Qui est là en dessous Voilà C'est pas mal hein Ouais celui-là Elle a l'air plus couvrant Que le trio là Ça a l'air plus sympa J'aime mieux Donc voilà pour le test De cet anti-cerne Et ce correcteur Highlighter Enfin vous pouvez faire Ce que vous voulez avec Pour ça je trouve ça C'est sympa Il a l'air bien Donc voilà Test réussi Un rouge à lèvres Ou un gloss Je sais pas C'est quoi Creamy Lip Color Alors il y a beaucoup De rouges à lèvres Enfin il y en a beaucoup Il y en a pas mal Des rouges à lèvres Ils sont à 10 euros Donc tous C'est un 9,99 Donc c'est quand même Un prix Assez Voilà C'est pas donné Mais ça reste quand même Abordable On va dire entre guillemets On peut pas s'en acheter 10 000 Mais bon c'est sympa J'aime bien le packaging Vous voyez Il est ivoire Et doré en dessous Avec le H&M En doré Écrit sur la partie Ivoire Voilà Et j'ai pris moi Un foncé Que j'adorais Que je trouvais super joli Assez original J'en ai pris un deuxième Que je vais vous montrer En même temps Comme ça ce sera plus simple Le premier c'est le 06 Il s'appelle Brunette Ambition Je vais swatcher ici Il est magnifique C'est une couleur de dingue J'adore J'en ai pas des comme ça Il est vraiment trop trop beau Il me fait penser au Au lip Alors c'est pas un Un mat Parce que vous avez des mat aussi Là c'est un crémeux Un creamy Et celui-ci C'est kombucha Kombucha Ouais je sais pas si ça se dit Comme ça Le 02 Et en creamy aussi Voilà Qui est un peu plus Passe partout Je trouvais joli aussi Et l'autre là Oh On va l'essayer tout de suite Je monte un peu plus près Les swatchs J'adore Il est trop beau Désolée Elles ont un peu J'ai rassé mes lèvres Et c'est parti J'adore Qu'est-ce que vous en pensez Mettez moi un pouce en l'air Si vous aimez cette couleur J'adore Ça c'est la couleur de l'hiver Quoi Il est magnifique C'est très joli Voilà Il est vraiment très joli Alors sincèrement Je vais pas tester l'autre Je vous l'ai swatché Il est très joli aussi Mais je vais rester avec celui-là Parce que j'adore Ah oui J'ai pris un eyeliner Parce que pour moi L'eyeliner Feutre C'est quand même un produit Qui est génial Alors celui-là Il coûte 6 euros 5,99 euros C'est quand même un produit Qui est super Les eyeliners feutres C'est très pratique Quand on est pas très doué Pour appliquer un eyeliner Je trouve que les feutres C'est ce qu'il y a de plus simple Enfin à mon sens En tout cas J'avais envie de tester Forcément le leur Donc il s'appelle Précision Eye Marker J'aimais beaucoup La pointe Elle est assez fine Je pense qu'il doit y avoir Un bon appui J'espère seulement Que c'est un eyeliner Qui se sèche pas en 2 secondes J'ai déjà du mascara Mais on va essayer quand même Même si j'ai des bons cils On va les baisser un peu Alors C'est parti Je vais très d'abord Montrer Sur l'ensemble De mon ras de cils Comme ceci Un petit cours en même temps Comme ça Donc il est bien noir C'est ça que j'avais bien aimé En le testant Voilà Et ensuite Je vais faire Ma petite pointe Ma petite queue d'eyeliner Donc Pour m'aider Je regarde vraiment de face Voilà Au bout de choisir la longueur Que vous souhaitez faire Et ensuite Je rejoins mon trait Et je remplis Je comble le trou Donc voilà pour l'eyeliner En tout cas Pour l'instant Il est bien Il est bien noir Bien intense Le feutre Est assez Comment dire Des fois il y a des trucs Un peu sec Là non Il est pas sec du tout J'espère que Ça ne va pas sécher En 2 secondes Voilà Tout simplement Ouais j'aime bien Il est sympa Après Il me reste combien de trucs Il me reste 2 Ouais Il me reste 2 Après c'est terminé Donc On va finir Avec Enfin On va finir avec la palette Et je vous montre D'abord ce produit là Donc il est à 8 euros Et c'est un gloss Lip Lush Lush Lip Vinyl Donc c'est un gloss Vinyl Alors je crois qu'ils avaient Des gloss transparents Mais je crois que je suis plus sûre En fait Et forcément J'ai pris une couleur Spécielle hiver C'est un prune Qui est juste Magnifique C'est C'est le prune Alors là les filles The black woman Is for you Franchement Les Renois là Allez vite acheter ce truc Parce que franchement Sur une peau noire C'est magnifique C'est juste sublime Sublime De chez sublime Cette couleur Je vais zoomer Je vais tester Mais c'est très glossy Donc c'est clair Que c'est un effet vinyle Donc l'effet vinyle Donne cet effet Vraiment très brillant Très laqué Donc très pulpeux Ça c'est clair et net Mais c'est vraiment Donc sur une lèvre Souvent la plupart Des femmes noires On a quand même Les lèvres assez pulpeuses Déjà de base Donc là Ça va pas ranger les choses Mais pourquoi pas C'est juste trop beau Une couleur comme ça Sur une peau noire C'est juste magnifique Alors moi je vais le tester Sur le rouge à lèvres On va voir comment ça fait Allez go Donc en termes de pigmentation Vous voyez Il est vraiment bien pigmenté J'aime bien la mousse Parce qu'elle est Il n'y a pas trop De petits poils En fait On peut bien lisser le contour Marquer le contour Hop Hop Voilà Ouh Voilà Comment il est Il est vraiment très 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 foncé Sur ma peau déjà Moi j'ai une peau Quand même très claire Qui peut être une peau de femme européenne De femme blanche Je ne suis pas hyper affoncée Il y a des femmes européennes Qui sont plus bronzées que moi Et voilà Il faut vraiment Ça ne pardonne pas Par contre Ce genre de rouge à lèvres Sur une peau claire comme la mienne Ou voire même beaucoup plus claire Si vous l'appliquez mal C'est trop moche quoi Donc après ce qui peut être pas mal quand même C'est de faire un trait de crayon d'abord Là j'en avais pas Donc ça vous aide quand même à tracer Et avoir un contour déjà foncé D'une autre texture C'est plus facile de faire un contour avec un crayon D'abord quand c'est une couleur foncée Que directement comme ça Avec le gloss comme je l'ai fait Mais voilà quoi Il est beau Il est beau hein Il est beau Ouais il est vraiment très très beau J'aime beaucoup Alors ça c'est le genre de truc Si t'es à la grosse tâche sur tes dents Enfin craint Donc pour celles qui ne savent pas Quand vous avez Quand on a pas forcément les dents bien droites Ou même si on a les dents droites Des fois il y a du rouge à lèvres qui va sur les dents Il suffit juste de faire ça Alors c'est un peu sexy comme geste Mais bon Ça marche très très bien Vous faites ça Hop Et tout ce qui est sur votre doigt C'est ce qui n'ira pas sur vos dents Tout simplement Donc voilà C'est vraiment l'astuce qui est trop bien Sincèrement après vous avez rien sur les dents Ça ne m'ira pas sur vos dents Bon elle est vraiment jolie comme couleur Donc allez les filles black là Franchement envoyez moi vos photos Si vous allez l'acheter Parce qu'elle est vraiment trop beau Ensuite Je termine avec la chose que tout le monde attend de voir C'est les palettes Donc voilà le packaging Donc c'est assez joli C'est toujours le visage d'une femme Ça s'appelle Eye Color Palette Il me semble qu'il y a 8 phares Je ne sais plus en fait Elle coûte 12,99 euros Le packaging est très sympa C'est pas une super grosse palette Et ce qui est très bien C'est qu'ils n'ont pas mis De petits trucs pour appliquer Donc des petits applicateurs Que tout le monde jette Là ils n'en ont pas mis Ils ont un peu déconné pour le brokit Mais pour les phares à paupières Très bien C'est parfait On n'a pas à s'encombrer d'un truc nul Donc La voici Il y a bien 8 phares à paupières Et moi j'ai pris Donc les phares qui sont dans les prunes Que je trouvais très jolis Je ne me rappelle plus trop Je suis désolée Parce que Vu que ça fait maintenant longtemps Que je les ai achetées Je ne me souviens plus Combien de références de palettes Il y en avait au moins 4 Il me semble Donc dans les bruns Dans les verts Et dans les Peut-être Smokey quoi Mais je ne me rappelle plus trop Et j'aimais beaucoup la brune Alors on va tester Je ne les ai pas testées Ils avaient aussi des phares à paupières En solo Je n'en ai pas acheté Parce que je sais que ce genre de choses là Après moi je ne les utilise pas Donc je ne vous avais pas envie Ils n'ont plus qu'à spiguer mon argent Et donc ils ont beaucoup de phares A paupières solo En mono en fait Tout simple Donc ça c'est cool 13 euros Je ne sais pas ce que vous en pensez 13 euros Les palettes slick Elles valent 10 euros Vous avez 12 phares Vous en avez 8 pour 12 euros Donc c'est vrai que c'est un peu Un peu plus cher Testons J'ai changé mon rouge à lèvres Ouais parce qu'en fait Entre temps je me suis arrêtée Et je suis allée manger Donc voilà Et j'ai remis le natural Donc on va utiliser Cette petite palette Toute mimi Toute jolie On va tester le beige d'abord On va utiliser le blanc Je ne l'ai pas mis de base Comme ça Ça permet De voir comment ça Tient direct Celui-là Après En blender Et je vais mettre celui-ci En couleur intermédiaire Je pense que je vais faire Un petit smoky Donc j'ai déjà mon eyeliner On va tester celui-là C'est un brun Mat Je vais poser ma couleur Sur l'ensemble de ma paupière Ça va Après ça pourrait être plus pigmenté Je pense Pas une pigmentation de dingue quand même Vous voyez parce que par rapport En regardant le fard Et après en l'appliquant sur la paupière Il y a quand même une petite différence D'intensité quand même Après j'ai pas de base Effectivement On va utiliser Le prune violet En rat de cil inférieur Celui-là par contre Il m'argue bien On va dire Direct Ensuite on va ajouter celui-là Et celui-ci Donc voilà Pour le maquillage des yeux Je voulais quand même essayer Sans base Pour bien me rendre compte De la tenue Et surtout L'adhésion On va dire Comment il marque le fard Donc c'est pas non plus Du top du top Je pense que je vous ferai Un autre tuto Vraiment plus Expliqué Et plus poussé Avec cette palette-là Et on utilisera Une base Je pense que ce sera Largement mieux Avec une base Parce que là Je suis pas trop satisfaite De l'adhésion du fard Vraiment pour que Pour que Pour que ça ressorte bien Je pense qu'il faut vraiment Une base Voilà Sinon Il y avait aussi des vernis Pour finir Avec un packaging Très joli J'aime beaucoup Leur packaging de vernis J'ai beaucoup apprécié Leur packaging Je trouve ça très sympa La vendeuse m'a dit Que normalement Ils avaient 200 références De vernis Qui sortaient Alors il n'y en avait pas 200 dans le magasin Mais ils allaient en avoir 200 Donc j'étais assez surprise Je sais pas si c'est vrai ou pas Mais ça fait beaucoup Je trouve Mais pourquoi pas Déjà ils en avaient beaucoup Je sais pas combien Mais ça faisait quand même pas mal Donc pourquoi pas A voir Je vais en mettre Je vais mettre une couleur Sur chaque doigt Comme ça Ça va vous permettre de voir Et on va tester Pour voir si déjà Ça a une jolie couvrance Et je vous retrouve juste après Alors voilà J'ai fait une petite application Donc voilà pour le premier Que j'aime beaucoup Qui est très joli Alors celui-ci Il faut faire deux couches Obligatoirement Sinon ça fait un effet Un peu transparent Je vous mettrai la référence En barre d'infos Elle est très jolie J'aime bien C'est un joli nude Très sympa Un peu rosé Ensuite il y a celui-ci Qui est Beaucoup plus froid Mais toujours pâle Ça reste dans les nudes Mais un petit peu plus gris Taup C'est un gris taup Voilà Il est entre le marron Et le gris C'est pas complètement gris C'est ça que j'aimais bien Avec celui-ci Et là j'ai mis qu'une seule couche Il n'y a pas besoin D'en mettre deux Sincèrement Il couvre largement Et ensuite Vous avez le pailleté Alors ils en ont beaucoup Des pailletés Cependant Vous l'avez Vous avez vu là J'ai mis directement Sur mon ongle Je sais pas Il prendra sympa Comme ça Là je l'ai mis par-dessus Le nude en fait Par-dessus Celui-là Et je trouve que Le résultat est quand même Un peu plus joli Voilà Voilà Ce genre de vernis C'est un peu chiant Vous savez Il faut tapoter Pour qu'il y ait bien Des paillettes partout Mais j'aimais beaucoup La couleur Je la trouvais sympa Et effectivement C'est pas mal Voilà Mais je préfère quand même Ces deux là Ceux-là sont vraiment jolis Donc voilà J'ai terminé J'espère que Cette revue spéciale Collection de maquillage H&M Vous aura plu J'ai essayé De faire de mon mieux Pour vous faire Les tests en live Et voilà Il n'y a que les sourcils Je crois que j'ai pas testé Ils ont plein d'autres choses Ils ont des fonds de teint Ils ont aussi Des mascaras Des cols Enfin bon Des fards à paupières mono Comme je vous ai dit Ils ont plein de trucs Des petites trousses Des pinceaux Vraiment beaucoup de choses Je vous invite à aller Voir ça Aller chercher ça Si vous en avez peut-être Dans votre H&M Je ne sais pas Mais bon Je suis assez contente Quand même Les rouges à lèvres Les fards Bon on testera Avec une base Je pense que ça sera mieux Et puis bah écoutez N'hésitez pas A me demander d'autres revues S'il y en a qui veulent Ça sera avec plaisir Voilà Si je peux faire ça Il n'y a pas de soucis Donc je vous fais plein De gros bisous Je vous dis Ciao ciao A très vite Pour une prochaine vidéo Bye